Et maintenant, pour la plénière numéro 3, qui est intitulée « Définir le succès ». Permettez-moi de vous présenter ce merveilleux panel. Je commence par l'animateur qui est Leslie Norton. Elle a travaillé à titre de sous-ministre adjointe dans la section Afrique subsaharienne aux affaires mondiales. Elle a débuté au sein de ce ministère et est passée à l'Agdi. Elle a travaillé en Asie, y compris le fait qu'elle a été ambassadeur au Bangladesh ainsi qu'ailleurs. Sur ce panel, nous avons Dr. Anna Penerji qui est spécialiste et directrice de faculté postdoctorale. Elle s'occupe de la santé des Autochtones et des réfugiés et elle est à la tête de la conférence sur les réfugiés en Amérique du Nord. Elle fait partie de la faculté de médecine ayant étudié à l'Université de Toronto. Et nous avons aussi Margot Greenwood qui a des ancêtres Cree. Elle est professeure reconnue au niveau international sur les enfants autochtones et elle a effectué des études des Premières Nations. Elle est récipiendaire d'une médaille de la gouverneure générale et travaille à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Elle a reçu plusieurs récompenses. Pour l'instant, elle enseigne à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Docteur Tanjina Mirza est agente de programme principal au sein de Plan International Canada. Elle dirige 150 professionnels qui fournissent de l'appui technique et du soutien à tous ceux qui en ont besoin dans ce secteur dans le monde. Le développement international n'est pas sa seule préoccupation. Et pour terminer, nous avons Patrick Mossidgey qui a animé le forum pour adolescents. Il est directeur de l'équipe au sein du forum sur la santé des jeunes et des adolescents de l'Ouganda. Il s'occupe des jeunes et l'objectif de son association, c'est de permettre aux femmes et aux jeunes de vivre avec dignité dans l'équité pour atteindre leur plein potentiel. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Je crois que je n'ai jamais dit ceci un 18 avril, mais je suis absolument ravie d'être dans une salle où il n'y a pas de fenêtre. Donc, nous nous excusons de vous offrir un temps aussi maussade. ...portante et opportune sur le rôle de chef de file du Canada dans les programmes mondiaux de santé et de développement. Nous avons entendu tout ce qui se rapportait aux valeurs de la société civile au niveau des priorités. Et nous avons décidé de continuer à mettre l'accent sur la programmation innovatrice. Le Canada continuera à promouvoir l'égalité des genres et le renforcement des droits et du pouvoir des femmes et des filles, ce qui constitue le noyau central de notre programmation en santé. Et en dépit de tous ces sujets, nous nous posons encore de nombreuses questions. Comment allons-nous pouvoir continuer à aller de l'avant? Quels seront les objectifs en matière de développement durable? Et comment allons-nous effectuer des changements en profondeur au-delà de 2020? Nous avons commencé à explorer certaines réponses à ces questions et que, pour ce faire, nous accueillons nos panélistes qui nous viennent non seulement de différentes villes du Canada, où peut-être le printemps est arrivé, mais également de différentes parties du monde. Donc, nos panélistes aujourd'hui apprennent une coute d'expérience et d'expérience de diverses perspectives à travers le spectre de santé. Les membres du panel vont définir le succès tel qu'ils l'entrevoient dans l'avenir. Donc, je donne la parole au Dr. Anna Bernadji, qui sera notre première conférencière. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais vous parler de la santé des Autochtones. Ce que je vais vous dire va vous mettre peut-être mal à l'aise, mais ce ne sera pas mauvais. Pourquoi doit-on mettre l'accent sur la santé autochtone? Parce que c'est une question d'ordre mondial. Et jusqu'à très récemment, on ignorait ce phénomène. D'ailleurs, on sait que la santé est un droit humain, tout comme l'accès à un toit, à l'alimentation et au travail. La durée de vie d'un Inuit ne dépasse pas 65 ans, comme dans certains pays du Moyen-Orient. Il existe plusieurs violations qui se produisent contre les Autochtones. C'est la raison pour laquelle, quelquefois dans l'avenir, on doit réfléchir et peut-être désapprendre ce que nous avons appris. Nous devrions peut-être regarder l'avenir sous un prisme d'équité. Tous ces problèmes d'action, d'inaction face aux Autochtones du Canada posent un problème. Nous devons nous poser deux questions fondamentales. Est-ce que ceci est acceptable pour tous les Canadiens? Deuxièmement, pour chaque enjeu qui touche ces populations, que se passerait-il si ceci nous arrivait à nous? Par exemple, si la population A recevait moins que la population B dans un même pays, ou vice-versa. Nous pourrions donner des exemples qui seraient nombreux. Le gouvernement du Canada dépasse des millions sur l'administration et pour lutter contre les droits des traités. Pourquoi ne disent-ils pas, nous savons que ces terres vous appartiennent et que nous vous avons spoliés de ces terres? Peut-être devrions-nous négocier les droits reliés à ces traités de façon équitable. Est-ce qu'on peut compenser adéquatement les Autochtones qui vivent sur ces terres qu'on envahit? Est-ce que vous allez mettre en œuvre ce que vous prêchez? Est-ce que nous allons accepter que ceux qui ne sont pas autochtones continuent à détruire les forêts, à bâtir, à contaminer le sol, à construire des barrages? Eh bien, pensons à ce schéma. Est-ce qu'il serait acceptable d'installer un barrage à Hyde Park? Est-ce que la population entière serait outrée? Nous n'accepterions pas. Donc, quelquefois, on doit se dire, si c'était chez moi, et la plupart de nous répondrions non. Et pourquoi doit-on s'attendre à ce que les Autochtones acceptent que leurs terres soient intoxiquées? Est-ce qu'on voudrait construire un terrain de golf sur un cimetière, par exemple, sur le cimetière Notre-Dame à Ottawa ou sur un grand cimetière de Toronto? Que se passerait-il si on agissait sans consulter ceux dont les ancêtres reposent dans ces cimetières? Encore une fois, si nous nous mettons à leur place, nous devons revendiquer nos droits. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à Oka. Si les maisons des Autochtones n'étaient pas rénovées, qu'elles étaient dans un état d'élabrement complet, est-ce qu'on voudrait à Toronto, à Montréal, à Ottawa y vivre? Non, on condamnerait ces villages et ces maisons. Je crois qu'on devrait faire en sorte qu'ils soient illégaux pour un être humain de vivre dans des taux dits. Ce sont des droits de la personne qui sont fondamentaux. D'ailleurs, il y a des responsables qui offrent des prestations aux communautés autochtones et qui indemnisent les enfants au niveau des médicaments. Récemment, un petit enfant inuit qui est mon fils s'est vu refuser une subvention pour réparer ses dents. Il souffre d'une maladie très rare. Il est évident que je vais me battre et ce pour le bien des enfants autochtones. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que tout soit équitable? Pensons à nos enfants. D'ailleurs, mon fils n'a pas eu de subvention pour nettoyer et réparer ses dents. Pourquoi? Les enfants autochtones reçoivent les deux tiers du financement que reçoivent les enfants qui ne sont pas autochtones. D'ailleurs, c'est Cindy Blockster qui a dit que c'était une infraction aux droits de la personne. Nous devons rebâtir le réseau des services sociaux. Et dans le secteur de l'éducation, peut-on dire et affirmer que nous voulons que tous les enfants canadiens atteignent un certain niveau d'acceptation? En fait, si nous ne sommes pas tous sur un pied d'égalité, il n'y a aucune justice. Pensons maintenant aux femmes et aux jeunes filles qui ont été violées, qui ont été assassinées à Toronto ou ailleurs. Que peut-on faire pour enrayer cette notion qu'ont les policiers que ces femmes autochtones ne sont que des escortes ou des péripététiciennes? Le Canada est une terre d'abondance. 70% des enfants vivent de prestations, mais on se rend compte qu'il y a très peu d'enfants autochtones qui fréquentent des écoles. Est-ce qu'on peut dire que la sécurité des autochtones et des enfants représente une des plus grandes priorités? Nous pouvons contrôler le coût de l'alcool dans tout le pays, donc on devrait s'assurer de faire en sorte que tous les enfants aient de quoi manger. Vous savez qu'il existe un virus qui court dans la population inouïte qui a entre 40 et 60% de plus de possibilités de contracter cette maladie. Quelquefois, les enfants se retrouvent sur un lit d'hôpital pendant des années, donc on leur administre un vaccin, on administre ce vaccin à des enfants qui sont atteints de maladies pulmonaires. Ils reçoivent donc les anticorps à cause de ce vaccin, mais on ne l'offre jamais et on ne le donne jamais aux enfants autochtones. Je crois que nous devrions les traiter comme nous voulons être traités. Il ne doit pas y avoir de poids, de mesure. N'oublions pas que très souvent, ces enfants doivent marcher un mille dans leur mocassin avant d'arriver à l'école. En Colombie-Britannique, nous avons organisé une conférence dont j'ai été coprésidente. Et au cours de cette conférence, nous invitons les Autochtones afin qu'ils puissent discuter avec leurs pères de la façon dont on pourrait augmenter les soins de santé aux populations autochtones du Canada. Merci, Anna. Vous avez soulevé des questions primordiales dont nous allons parler plus tard aujourd'hui. Vous voulez qu'on pense différemment, vous voulez qu'on désapprenne pour réapprendre. Vous avez raison. Et j'aimerais maintenant demander au docteur Tanjina de prendre la parole. Monsieur Tanjina Mirza. Merci de m'avoir invitée. Je voulais vous parler des priorités pour le Canada dans le secteur de la santé après 2020. Voici donc le sujet de mon exposé. Je me disais quels devraient être les critères pour élaborer les priorités en santé et en développement. Comme nous l'avons dit ce matin, le Canada est signataire de ces conventions et les objectifs de développement durable se rapportent à la santé des femmes et des enfants. En fait, il y a 13 sujets qui se regroupent sous ce même thème. Mais il est évident que le Canada devait jouer un rôle de leadership au niveau de ces 13 indicateurs se rapportant aux abus des enfants de même qu'aux accidents de la route. D'ailleurs, nous excellons dans plusieurs secteurs suite au travail que nous avons effectué depuis plusieurs années. Et là où le Canada a fait preuve de leadership, c'est au niveau de la santé des femmes enceintes et des nouveautés. En fait, le leadership canadien a beaucoup travaillé sur l'accès universel aux soins de santé, les problèmes reliés à la tuberculose et d'autres secteurs. Nous savons que le Canada accepte ceux qui sont de confession différente. Il y a plusieurs années, nous avons beaucoup appris ce qui se passait lorsque le sida et l'hépatite ont fait surface. Encore une fois, quelles devraient être nos priorités. Il est évident que nous devons tenter de tendre la main à ceux qui sont laissés pour compte dans des communautés qui sont marginalisées. Combien d'entre vous savez que la plupart de nos projets les atteignent et sur quels critères basez-vous votre jugement? Au niveau mondial, il y a des indices de mesure de la pauvreté. D'ailleurs, vous vous en êtes probablement servi. Cet indice de pauvreté intitulé Poverty Probability Index ou PPI identifie 10 questions qui sont propres à chaque pays. Ce matin, on a beaucoup discuté de la jeunesse. c'est peut-être un secteur vulnérable partout au monde, mais en tant que... au niveau de la démographie, nous savons que le monde... dans le monde, il existe une cohorte de jeunes qui est beaucoup plus élevée qu'auparavant. De la même façon, dans certains pays, si on a... on est une religion qui est différente des autres, on ne leur offre pas des soins de santé. Au Canada, on se sert déjà de cet indice et tous nos sondages nous indiquent qui sont les membres de la communauté, surtout les femmes et les enfants, qui peuvent être considérés dans le secteur de la vulnérabilité. donc nous voulons savoir si nous sommes en mesure d'atteindre cette section de la population qui est la plus vulnérable. Nous devons définir évidemment cette vulnérabilité. Si nous tenons compte de la... du lien, de la corrélation entre la probabilité de pauvreté et la vulnérabilité, on se rend compte que dans des populations qui sont modérément pauvres, 30% de cette population sont vulnérables. Ce ne sont pas des résultats encourageants, mais on se rend compte que certains ne sont peut-être pas pauvres, mais ils sont vulnérables. le programme que je viens de citer à l'intention des maires est très populaire. Ce qui est très fascinant et intéressant de ces données est que même chez les populations moyennement pauvres, 25% des femmes n'ont pas eu recours de l'aide lors de l'accouchement. Donc, si vous fiez sur l'indice de vulnérabilité, vous auriez l'indice qu'il faudrait mettre les investissements ailleurs. Mais pour cette catégorie, il y a un quart de la population qui n'exerce pas ses droits pour avoir de l'aide lors de l'accouchement. et à l'extrême droite, vous verrez qu'il y a deux tiers de la population qui n'ont pas eu recours à de l'aide. Quelles sont les populations que nous n'avons pas réussi à atteindre ? Eh bien, je pense qu'il faut exploiter d'autres facteurs à part la pauvreté. Une autre observation que nous venons de constater, il y a certains facteurs en commun qui émanent de l'inégalité entre les sexes. On se rend compte que les facteurs d'inégalité qui découlent du manque d'éducation, un accès à moindre réduit aux emplois, etc., causent l'inégalité entre les sexes. Et c'est appuyé par les études et les recherches. Comment cela traduit-il dans le secteur de la santé ? Quelles sont les causes clés de l'inégalité entre les sexes ? Nous avons scindé cette catégorie en deux, soit le côté de la demande et le côté de l'offre. Je ne vais pas tout citer, je ne vais pas vous nommer tous les critères, mais il y a des indicateurs comme la mauvaise mobilité des femmes, aucun accès à l'éducation et la scolarisation, un accès réduit aux services de santé, peu de participation de la part des pères et des époux qui n'appuient pas la santé des femmes. Donc, à le côté droite de la colonne, en tant que praticien clinique, je peux vous dire que la plupart des praticiens n'ont jamais eu de formation de secours. et la même chose s'applique dans les pays en voie de développement. Il y a des travailleurs de première ligne qui sont experts quant à l'offre des services de santé, mais très peu de fournisseurs de soins de santé ont été formés. Et beaucoup de questions sur, énumérées ici, ont très peu de politiques qui sont favorables à l'égalité des sexes. Comment est-ce que la protection de la vie privée touche-t-elle les femmes et les filles? Voici comment nous devrions concentrer nos efforts à partir de nos expertises. Qu'est-ce que c'est que les normes SMNI transformateurs? J'imagine qu'il y a très peu de personnes qui soient en mesure de définir la SMNI transformateur. C'est basé sur les données scientifiques et les expériences vécues. Il s'agit de se pencher sur les causes profondes de l'inégalité sexe spécifique. J'aimerais me pencher sur ces facteurs transformateurs au niveau de la collectivité, au niveau du pays, les chaînes internationales. Je vais vous montrer quelques diapositives citant des exemples de ce que nous mettons à l'épreuve pour évaluer le travail pour atteindre l'égalité entre les sexes, ce qui a donné de bons résultats. Je vous montre un aspect sur les comportements, l'appui au ménage, au niveau de la collectivité, c'est transformateur. On va au-delà de l'égalité entre les sexes, mais en relief le déséquilibre entre les sexes et les pouvoirs des sexes. En résumé, qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Là où on a fait de gros investissements et les programmes de sensibilisation et de participation ont une bonne incidence chez les ménages et les collectivités. Déjà, nous constatons une bonne participation, par exemple, en Bangladesh, que ce soit la présence d'une sage-femme lors de l'accouchement ou un travailleur de santé, eh bien, c'est un progrès. Il s'agit d'une époque où il est très difficile d'avoir accès à des services de santé de bonne qualité. Pourtant, nous voyons une très forte participation dans les cliniques et aussi dans les centres communautaires. Qu'est-ce que je recommanderais? Et, suite aux réflexions, j'ai voulu faire figurer des recommandations pour l'après 2020 sous deux catégories. d'abord, atteindre les populations les plus marginalisées et défavorisées. Je pense qu'il faut normaliser l'évaluation de la vulnérabilité et de la pauvreté, identifier les femmes et les filles, les garçons les plus vulnérables, les pauvres. C'est très important lorsqu'on fait la comparaison des populations au sein des pays et entre les pays et même au sein d'une certaine région. il faut employer des termes qui sont normalisés. Donc, pour l'époque après 2020, à quoi se ressemblait notre programmation? Comment aider les plus vulnérables si nous ne réussissons pas à identifier les plus défavorisés? Nous ne pouvons pas faire adapter les programmes pour les aider. Ce genre de données nécessite une rendition de comptes. Quel genre de mécanisme faut-il tous les trimestres, tous les ans pour faire adapter les programmes et faire part des données scientifiques probantes avec les collectivités et ceux qui sont responsables de prodiguer des services. Très souvent, il y a une base de référence, une conclusion escomptée et une évaluation intermédiaire. Donc, il faut des données continues sur l'évaluation de la vulnérabilité pour voir s'il y a des changements. donc, ces données sont utilisées pour les partager avec les bailleurs de fonds mais aussi pour aider ceux qui travaillent sur le terrain. Puis, en dernier lieu, il faut être très franc. pour atteindre les plus marginalisés et les plus défavorisés, c'est une entreprise très coûteuse. Cela prend du temps, cela prend de l'argent. Est-ce que nous avons ces ressources à notre disposition? Est-ce que nous sommes prêts à faire des investissements? Donc, il faut vraiment rejoindre l'acte à la parole et agir en conséquence. Ce n'est pas un temps normal dans le cycle des affaires. Donc, une deuxième recommandation, il faut faire des investissements dans les programmes en matière de transformation en genre. Donc, effectuer une normalisation de la définition, déterminer les indicateurs mais il faudrait aussi trouver des indicateurs de mesure pour évaluer le pouvoir et le niveau d'habilitation des femmes. Donc, dans tout programme de santé, ces indicateurs devraient nous aider à atteindre les objectifs. Encore une fois, il y a de très bons exemples qui existent. Nous avons élaboré un indice qui mesure directement l'autonomisation des femmes et des filles en matière d'égalité entre les sexes. et je pense qu'il faut se fier sur ces cadres si l'on veut atteindre les objectifs pour l'après 2020. Et puis, nous estimons que le rôle des leaderships du Canada dans le secteur de la santé devrait continuer après 2020. Il devrait être axé sur la santé maternelle, néonatale, infantile, les plus vulnérables et de manière sexotransformatrice et durable. Merci. Merci, Tanjina, de vos propos, votre vision et vos observations sur l'importance d'une approche transformatrice donnent matière à réfléchir, mais vous avez aussi avancé des recommandations qui sont fort utiles pour la période de planification après 2020. Je voudrais donner la parole désormais à M. Patrick Mizuage, directeur d'équipe. Vous avez bien prononcé mon nom. Merci. Merci de m'avoir invité à cette séance. Je m'appelle Patrick. Je suis un perturbateur. Je dérange. Mais il s'agit d'une perturbation positive. Je représente le Forum sur la santé des jeunes et des adolescents de l'Ouganda. Donc, lévez la main si vous avez moins de 30 ans. Si vous avez moins de 30 ans. Lévez la main si vous avez moins de 25 ans. Lévez la main si vous avez environ 30 ans. ou si vous avez plus de 30 ans. Je voudrais commencer en citant l'ancien secrétaire général son excellence, M. Ban Ki-moon. Lorsqu'elle a déclaré l'énoncé de la vision pour améliorer la santé des femmes et des enfants, il faut tenir compte des adolescents parce que ce sont des jeunes personnes, parce que les jeunes personnes jouent un rôle essentiel à atteindre nos objectifs et sont absolument essentiels dans l'atteinte des objectifs au-delà de 2030. En les aidant à reconnaître les droits en matière de l'éducation, de santé, de la pleine participation à la société, nous les équipons des outils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel en tant qu'adulte. À ce jour, il y a une personne sur six dans ce monde étagée entre 10 ans et 19 ans. Dans mon pays, en Ouganda, il y a environ 12 millions de personnes qui sont étagées entre l'âge de 10 ans et 19 ans, ce qui constitue 56 % de la population. C'est la réalité pour un bon nombre de pays à faible et moyen revenu. C'est clair, la population jeune est très grande, donc les jeunes ont un rôle primordial à jouer pour façonner le monde de demain. une vision qui soit axée sur les besoins des plus vulnérables nécessite la voix des jeunes personnes et si vous remettez cette notion en cause, vous allez vous tromper dans votre travail pour tracer la voie à venir. Je voudrais aussi citer les paroles d'un PDG de Grand Challenge Canada. je pense qu'il a fait une très grande déclaration importante. Le moment est venu de se pencher sur l'énergie, le potentiel des jeunes personnes, les motiver à participer, mais aussi profiter de cette énergie pour justement rejoindre l'acte à la parole. C'était un des enseignements tirés ce matin. Donc les espoirs et les points de vue des jeunes personnes dans l'élaboration des programmes en matière de santé sont absolument importants. nous faisons le collecte des savoirs, des connaissances afin de façonner, élaborer des programmes pour rendre des programmes et des services accessibles. Nous avons constaté selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que sur une base annuelle, il y a environ 3000, tous les jours, il y a environ 3000 adolescents qui trouvent la mort. La cause, ce sont largement des causes qui sont tout à fait évitables. Nous devrions avoir honte, nous devrions être tous gênés par ce constat. cela se traduit par un bilan de 1,2 million d'adolescents qui trouvent la mort tous les ans. Donc, on tient pour acquis que les adolescents sont en santé, mais ce n'est pas de vérité qu'ils soient en bonne santé. Ils sont très vulnérables aux blessures et aux maladies. Il est très important de noter que la maladie empêche un adolescent de grandir et d'atteindre le plein potentiel. Les choses très simples comme l'utilisation d'alcool et des drogues ou les relations sexuelles non protégées nuisent considérablement non seulement l'état de santé d'un adolescent, mais aussi leur santé en tant qu'adultes et la santé des enfants futurs. Les adolescents portent le fardeau des statistiques assez troublantes des maladies. Je sais qu'on a parlé de la réduction des taux de fatalité et de mortalité chez les jeunes, les enfants et les bébés, mais malheureusement, nous ne tirons pas bénéfice de ces réussites. Il faut investir dans la santé des adolescents. et la réduction de la réduction que nous avons marquée quant à la réduction du taux de mortalité chez les femmes et les jeunes mères. Les comportements risqués peuvent avoir une incidence sur la santé des adolescents, mais aussi sur la santé des adolescents lorsqu'ils deviennent adultes. C'est encore pire dans les contextes violents ou qui sont très vulnérables sur le plan humanitaire. Je parle souvent de ces questions. Pourquoi ? parce que très souvent, ces adolescents ne sont pas à même de prendre les décisions de leur propre initiative. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de source de revenus. Les jeunes ne comprennent pas quels sont leurs droits. Donc très facilement, ils peuvent être très facilement manipulés. Ils sont plus vulnérables de voir leurs droits se faire bafouer ou violer. Il est important de savoir que les adolescents sont caractérisés par ou devraient s'impliquer davantage dans la vie communautaire et la société afin de bâtir les compétences afin d'atteindre leur plein potentiel. et d'être en meilleure santé. Nous avons constaté selon les données scientifiques que les complications émanant des accouchements compliqués et les adolescentes qui tombent enceintes touchent cette tranche d'âge entre 15 et 19 ans. Surtout dans les pays faibles et moyens revenus. nous nous sommes engagés aux objectifs durables. Nous voulons assurer l'accès aux services de santé en matière de la reproduction aussi. mais les jeunes n'ont toujours pas accès aux services de santé en matière de reproduction et sexuelle. Chez moi, dans mon pays, les jeunes n'ont pas accès à ce genre de services de santé. ils devrions avoir le soutien de leurs parents mais c'est sûr que je ne vais pas dire à ma mère que je vais avoir des relations sexuelles pour qu'elle me dise d'aller chercher des condoms. c'est inuit à cette époque. Il est très important de donner des bons renseignements quant à la santé sexuelle et la santé reproductive. Donc, les notions comme la contraception, les services à l'avortement, ce sont des renseignements qui sont peu accessibles par les adolescents. Dans mon pays, on le voit tous les jours et il y a beaucoup de financements qui sont débloqués par le monde développé, alloués à la contraception pour la promotion des méthodes de l'IH. Mais c'est du gâchis parce que ces médicaments arrivent à échéance parce qu'ils n'arrivent pas on n'atteint pas les populations ciblées. Donc, où et comment peut-on corriger les tirs ? Où s'est fait l'erreur et la faute ? Cet après-midi, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a dit que dans certains pays, l'âge de consentement est 18 ans. Donc, peut-être les juristes qui sont présents peuvent m'aider à interpréter ces dispositions. Si l'âge de consentement est baissé à 16 ans ou à un autre âge, eh bien, toute relation sexuelle qui se fait parmi les jeunes en bas de ces âges constitue des relations sexuelles non consenties. Donc, il y a des gros défis devant nous. Accès aux soins maternels, c'est vrai, la plupart de nos services ciblent et les adolescents, mais nous avons tendance à oublier des jeunes mères et des mères adolescentes. La grande majorité de ces jeunes femmes ont vu leurs droits violés. Donc, elles ignorent où commencer, comment obtenir de l'aide. Elles font face déjà à beaucoup de discrimination. Elles ont dû décrocher à l'école et n'ont absolument aucune idée si elles devraient se présenter au centre de santé ou non parce que là aussi, elles font face à un mauvais traitement de la part des travailleurs de santé. Elles ne savent pas comment elles étaient, elles ne savent pas comment s'y prendre, les immunisations, etc. Donc, beaucoup de bon nombre de nos programmes visent les jeunes adolescentes, les jeunes mères et font la promotion de la santé maternelle. L'égalité entre les sexes. Je voudrais noter que l'égalité des sexes ne constitue pas seulement un droit de la personne, mais c'est aussi un facteur nécessaire pour réduire la pauvreté et pour atteindre les objectifs durables. et la croissance durable ne peut pas se faire sans une égalité entre les femmes, les hommes, les filles et les garçons. C'est absolument nécessaire pour la mise en œuvre des objectifs du millénaire. s'agissant de l'égalité sexo-spécifique, il ne faut pas faire abstraction de certaines choses comme la prévention et l'élimination du mariage entre les enfants et d'autres formes de la violence sexo-spécifique. La gestion de la santé et l'hygiène, je pense que c'était un sujet qui a mené dans nos ateliers. Très souvent, les filles doivent quitter l'école justement parce qu'elles ne peuvent pas avoir accès aux serviettes qui soient propres et elles n'ont pas accès aux conditions hygiéniques pour poursuivre les études. Donc, il s'agit de rendre les écoles attirantes, sécuritaires, et un endroit où les filles se sentent protégées. Donc, il faut évidemment assurer des installations où elles peuvent se laver ou elles peuvent faire leurs toilettes. Donc, en conclusion, je crois qu'il est très important s'agissant de l'avenir du Canada après 2020, il faut tenir compte des jeunes personnes, les mettre à la première ligne de ces possibilités. Il faut les accompagner non seulement en tant que bénéficiaires, les jeunes cherchent à être reconnus pour ce qu'ils ont à contribuer à titre de partenaire à plein titre, non seulement en guise de jeunes personnes. donc il faut les engager autour de la table. Ils sont là pour concevoir les programmes. Ils jouent un rôle qui n'est pas strictement symbolique. Ils travaillent pour nous et il nous reste encore beaucoup d'années à venir. ceux qui sont plus jeunes comme moi ont des années ont plus grand nombre d'années devant eux. Je pense qu'on va pouvoir avoir des meilleurs résultats en incluant des jeunes et des adolescents. N'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup. Merci Patrick de nous faire part de la perspective des jeunes et de faire sonner cet appel. Il faut voir les jeunes comme étant des agents du changement et en tant que partenaire pour effectuer le changement. Je n'étais pas présente lorsque vous avez fait le sondage chez les participants à propos de l'âge moyenne. Je ferai appel à cette table ici à gauche. Vous avez cité le PDG de Grand Challenges Canada pour puiser le potentiel et l'énergie des jeunes et je vous dirais que vous êtes un exemple concret de cette énergie et de ce potentiel. Donc, je vous remercie. Je voudrais vous présenter notre dernier conférencier, Mme Margot Greenwood. A vous la parole. Applaudissons-la. Je suis du territoire régi par le traité 6 de la région centrale de l'Alberta. Ma langue provient de cette région-là. Je m'intéresse vivement à ce sujet que je vais vous exposer. Je suis mère de trois garçons adultes. Je m'engage, je suis dévouée à notre terre et à notre peuple. Personnellement et collectivement, je suis très motivée par ce sujet. mais d'emblée, je voudrais reconnaître les ancêtres du territoire des peuples algonquins et de les remercier de m'inviter à cet endroit et de m'accueillir à cet endroit et de participer à ces discussions avec vous. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs de cette invitation aussi pour vous adresser la parole. Je voudrais parler des femmes et des enfants autochtones ici au Canada. En écoutant mes collègues à cette plénière, je me rendais compte que je parle précisément du bien-être des familles et des femmes et des enfants, mais j'estime que les thèmes que je vais préciser sont tout à fait applicables à l'échelle internationale, au-delà de nos frontières. On nous a expliqué pourquoi les réalités autochtones doivent être prises en compte dans le contexte mondial alors que mon expérience soit centrée ici au Canada. Il faut définir la réussite à venir en y pensant et en pensant aux enfants autochtones et à tous les enfants en fait et à ces enfants qui nous suivront. Eh bien, je me suis souvenue de l'une de mes enseignantes, Mary, et de ses enseignements. Nous avons une métaphore que nous utilisons dans l'enseignement. nous touchons le passé d'une main et nous touchons l'avenir de l'autre. En faisant cela, nous ne perdons pas les enseignements du passé à mesure que nous façonnons l'avenir. Alors, je me souviens toujours de cela et nous devrions toujours nous souvenir de cela. Et donc, j'aimerais commencer mon allocution en vous faisant part de certains des enseignements de Mary Thomas qui était l'une de mes enseignantes. Elle parlait du soin que l'on prodigue aux enfants. Elle parlait aussi des femmes. Elle m'a dit ceci. Pour ce qui est des enfants, on commence à prendre soin des enfants avant leur naissance, bien avant, au moment de la conception. Et ce sont ces mots, je cite, lorsqu'une jeune femme est enceinte, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle fait des exercices, elle boit des remèdes et elle ne se fatiguait pas. On donnait de l'attention aux jeunes mères, beaucoup d'attention, de soins. Elle n'avait pas la permission, elle ne pouvait pas voir des choses qui n'étaient pas plaisantes, le sang est collé. On lui permettait de voir des choses agréables, le chant, la danse. Les anciens pensaient que tout ce qui arrivait à la jeune mère arrivait également à son enfant à naître. Alors, j'aimerais reproduire cette réalité parce que ça nous force à voir comment nous soutenons nos jeunes mères de nos jours, nos enfants. l'une des motivations vient de la croyance que l'enfant à naître est un enfant qui est séparé, qui sera touché par ce que la mère sent, touche, voit, ressent, etc., et mange. Et les Mi'kmaqs croient qu'à partir de la conception de l'enfant, on accepte le fait que l'enfant, l'esprit de l'enfant naît également, a été également conçu et est à naître. Il n'y a pas la notion de table rase ou d'ardoise vide. En lieu et place, chaque personne a un esprit unique qui est déterminé, prédéterminé avant de pénétrer dans son corps. En tant qu'adulte, comme à mesure que nous grandissons, et c'est ma croyance en tant que CRI, nous avons la responsabilité de comprendre ce cadeau et il nous incombe d'utiliser ce cadeau afin d'améliorer la croissance de la collectivité. L'éducation, notre éducation, si nous ne tenons pas compte de ce présent, eh bien, ce sera un échec, cette éducation. Donc, comment prenons soin, comment prenons-nous soin de nos enfants, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on examie la chose à travers ce prisme, à travers ce prisme. Mary a également parlé du cercle familial comme outil et donc qui permettait aux femmes, aux enfants, aux familles d'apprendre. Et elle dit ceci, le cercle est lorsque les parents deviennent des grands-parents, les grands-pères, grands-mères, grands-frères, grandes-sœurs deviennent les enseignants des plus petits. C'était une vie tranquille. L'hiver, les gens restaient à l'intérieur, tissaient les paniers et donc l'hiver était également le moment de raconter des histoires. C'était les années, les mois d'enseignement pour les enfants, d'école pour les enfants. Alors, vous êtes au Canada, lorsque vous parlez aux personnes âgées, combien de fois entendez-vous parler de la notion de revenir aux activités de la Terre? Alors, on apprenait aux enfants à s'asseoir et à écouter les anciens, même s'ils ne comprenaient pas de quoi on parlait. Lorsque les enfants regardaient les anciens, les aînés faire les activités, ils avaient déjà entendu parler de ces activités par des histoires, par exemple, le tissage des paniers. Ils savaient ce qu'était un panier, comment il était tissé et à quoi il servait parce qu'ils en avaient déjà entendu parler. C'est la façon dont nous enseignons les choses aux enfants. C'est bien loin du système officiel et formel d'école. Et comment est-ce qu'on fait cette transition de façon à inclure ces enseignements du passé? Les enfants, doivent être au centre des soins qu'on produit, de l'enseignement et donc ils constituent les enfants la priorité. Nous parlons des enfants qui doivent savoir qui ils sont en tant qu'Autochtones. Et ces enfants apprennent cela dans leur contexte familial, dans leur environnement familial, mais également dans le contexte sociétal. alors je me pose la question suivante. Comment est-ce que nous appuyons le développement de cette identité autochtone? Laissez-moi vous faire des commentaires au sujet du contexte de la conjoncture. Nous ne pouvons pas examiner la santé et le bien-être des enfants autochtones et des familles sans tenir compte du contexte social, politique et historique des autochtones, peu importe les pays. Au Canada, les autochtones vivent et continuent de vivre dans un contexte colonial. Et donc, et je vais vous donner quelques exemples d'indicateurs ou des descripteurs, le déplacement, le passage de terre traditionnel vers d'autres lieux. Je crois que plusieurs personnes ne réalisent pas que le Canada n'a jamais été un lieu de conquête et donc que toutes les personnes vivent ici en paix et dans un climat harmonieux. Les autochtones de ce pays ne sont pas des peuples conquis, mais ce sont des peuples qui ont accueilli d'autres arrivants et donc dans l'intention de vivre ensemble de façon harmonieuse. Les autochtones ont été définis comme étant autres que ce qu'ils sont. Dans la loi sur les Indiens, eh bien, on définit qui est un Indien et qui ne l'est pas. donc c'est fascinant de voir comment une personne qui est à l'extérieur de collectivité peut vous décrire. Imaginez ce qui se passerait si ça vous arrivait quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre vous décrivait. Alors, on a les pensionnats, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus avec vous. Il y a eu des pensionnats, il y a la commission vérité-réconciliation qui préconise des actions. Les pensionnats n'étaient pas toujours les meilleurs endroits pour les enfants et les enfants étaient arrachés de leur communauté et forcés de fréquenter ces écoles dès l'âge de 5, 6 ans, 7 ans et certains ne sont jamais retournés chez eux avant l'âge de 16 ans. et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça c'est un sujet de cours en soi. Alors, nous avons des systèmes au Canada, nous avons des systèmes de gouvernance qui n'étaient pas les systèmes de gouvernance traditionnels, nous avons des smartpox et d'autres maladies que les autochtones de ce pays ne connaissaient pas. On parle de l'avaricelle, nous avons beaucoup souffert. de ces maladies qui ont été introduites sur notre territoire. Résultats, nous voyons les résultats aujourd'hui, les résultats de cet héritage colonial. Par exemple, nous avons des pertes langagières, nous ne pouvons pas quitter ce pays pour retrouver notre langue ailleurs. Nos langues sont ici. c'est ici que ça se passe. Et donc, nous n'avons pas pu utiliser nos langues et donc, nous en avons souffert. Alors, évidemment, statistiquement, des taux effarants, des problèmes socio-économiques, des problèmes d'enfants déplacés, d'enfants qui sont sous la garde des autorités, ce sont pour la plupart des autochtones, il y a beaucoup plus d'enfants autochtones sous la garde des autorités. Surtout à l'époque, c'était surtout le cas à l'époque des pensionnats, taux élevés de suicide, échecs scolaires, services sociaux et de santé inaccessibles, des lacunes effarantes. évidemment, il y a aussi les maladies chroniques et je pourrais m'étendre là-dessus. Lorsque je pense ce qu'est à cette présentation aujourd'hui, j'ai voulu parler également de la richesse et de la résilience de nos collectivités, de nos communautés parce qu'elles sont là également, cette richesse et cette résilience. Mais je n'ai pas inclus ça dans ma présentation, je serais heureuse d'en vous en parler. J'aimerais également vous parler d'autres choses, je me dépêche parce que le temps qui m'est imparti s'écoule rapidement, j'ai une minute. Bon, eh bien, alors, les autochtones représentent la portion de la population qui croit le plus rapidement. Alors, donc, il va falloir composer avec cela. Alors, c'est un segment de la population qui croit rapidement. ces peuples autochtones portent plus lourdement le fardeau des maladies, je l'ai déjà dit. Et pour finir, nous avons une responsabilité, nous devons veiller à la santé et à la sécurité des femmes et des enfants. Et donc, une ONG et un groupe ne pourront pas agir seuls. Il va falloir un effort concerté. et pour finir, et je ferai ça en 30 secondes, du moins j'essaierai, j'aimerais répondre à la question comment est-ce que je définirais la réussite dans ce contexte. J'ai écrit ceci. Je crois que ce que je vais dire est pertinent sur la scène internationale parce que j'ai travaillé dans d'autres pays, j'ai parlé à d'autres peuples autochtones et donc, j'ai parlé à beaucoup de gens de mon expérience au Canada. Alors, indicateurs de santé, les maladies infectieuses, alors, nos enfants ne se tuent pas. Ah non? Ah bon? Mais pourtant, il y a de hauts taux de suicide. Deuxièmement, les mères et pères, devraient avoir une éducation sexuelle et reproductive. Alors, tout le monde devrait avoir accès à ça. Les femmes devraient avoir le choix de garder leur enfant à la maison. Alors, plusieurs femmes ne peuvent pas se prévaloir de ce choix. Alors, il devrait y avoir des programmes au sein des collectivités autochtones. alors du soutien après l'accouchement postpartum et donc des cours d'éducation aux parents, futurs parents afin de les aider. Les familles devraient avoir accès à des services pour les enfants, des services de garde, école maternelle, etc. et les enfants devraient recevoir les soins dont ils ont besoin. Tous les enfants devraient voir leurs droits culturels respectés et approuvés, honorés, en fait. Et pour finir, et c'est le point le plus difficile, le racisme devrait être un concept du passé. Le racisme systémique, le racisme dans les pratiques, eh bien, il faudrait éradiquer cela. Merci. Merci. Nous avons commencé au Canada avec Anna, nous avons parcouru le monde avec Tanjina et Patrick et nous sommes revenus au Canada avec Margot. C'est fascinant. Et j'ai vraiment aimé le fait que vous ayez défini le succès. les différentes solutions que vous avez avancées font toute la différence. Cela dit, j'aimerais vous passer la parole, accueillir vos questions. J'aimerais vous demander, il y a des, vous dire ceci, il y a des micros, mais j'aimerais également que vous vous souveniez du titre du panel, définir la réussite, que vous vous souveniez de cela en pensant à vos questions. Alors cela dit, les micros sont allumés. Alors je vois une personne qui marche vers le micro qui va briser la glace. Alors nous avons 16 minutes et 13 secondes. Merci. Merci aux panélistes d'avoir mis de l'avant des enjeux importants. en définissant la réussite, je m'intéresse à ceci. J'aimerais être optimiste, mais vu la tendance, il me semble que la conjoncture que vous essayez de définir pour la réussite, il me semble que ce n'est pas cela. Il va y avoir beaucoup plus de conflits, de réchauffement climatique, beaucoup plus d'urgence, de déplacement. Les données montrent que les femmes et les enfants meurent à cause de ces crises. Alors comment est-ce qu'on peut se préparer et comment est-ce qu'on peut gérer le risque dans ce contexte parce que sinon, nous n'arriverons jamais à obtenir les ODD. Deuxièmement, j'ai entendu un présentateur dire qu'à l'avenir, eh bien, les plus grands joueurs dans l'industrie de la santé seront Google et Apple et ainsi de suite. Nous voyons des gadgets un peu partout qui permettent aux gens de prendre des décisions, mais nous n'avons pas les conseils nécessaires et donc lorsque ces choses-là se présentent sur le cyberspace, on ne sait pas quoi faire. Comment est-ce qu'on peut protéger les gens contre ce genre, ce type de gadgets émergents ? Si nous ne faisons pas cela, eh bien, nous ne parviendrons pas à la réussite. Alors je vais passer la parole au panel. Je vais voir s'il y a une personne volontaire. Patrick, vous voulez ? Ah, alors nous allons accueillir plus de questions et après ça, nous permettrons aux membres du panel de répondre. Allez-y. Merci. C'était une discussion fantastique. J'aimerais poser une question à Tangina et une à Patrick. Tangina, est-ce que vous pourriez nous donner des infos au sujet de la stratégie visant à faire en sorte que les hommes participent ? Deuxièmement, Patrick, ceux d'entre nous qui travaillons en Afrique, quelles sont les deux façons d'attirer la participation des adolescents ? Alors, je me suis à Mark Hamer et j'aimerais vous remercier. Et donc, je suis celle qui parraine la table derrière moi et j'apprécie cette conférence et j'apprécie aussi le fait de travailler avec des jeunes. Je vois leurs patients et donc, nous aimerions savoir quelles techniques que vous utilisez, comment vous voyez l'avenir, comment dépasser le stade où nous sommes en fait en représentation et donc, comment nous pouvons faire partie du développement de façon inclusive. Patrick, les jeunes, allez-y ici. Mon nom est Robin de Nutrition International. merci parce que vos présentations ont été vraiment enrichissantes et donc, j'ai écouté les présentations ce matin et on a parlé de leadership canadien. On a parlé du Canada comme étant un pays multilatéral, comme étant un pays qui cherche des partenaires qui pensent de la même façon, mais lorsqu'on songe aux différents sujets que vous avez évoqués, eh bien, quel est le rôle du gouvernement canadien? Quel rôle doit-il jouer en ce qui a trait à la voix des jeunes, des personnes marginalisées, en tant qu'acteurs inclusifs? Quels sont les messages à transmettre au gouvernement canadien? Quel rôle est-ce que le gouvernement canadien doit jouer? Ici, bonjour, je suis Amy, je suis avec Plan Canada et j'ai vraiment eu l'immense plaisir de travailler avec CanWash. Alors, je pose la question suivante. Je crois évidemment que les jeunes jouent un rôle clé dans la réussite de demain et donc, comment, de façon individuelle et au sein de votre organisme, pouvez-vous inclure la voix des jeunes dans vos projets, particulièrement à ces projets qui ne touchent pas les jeunes? Quelle importance accordez-vous à la voix des jeunes? Ici, je travaille au Rwanda. Mon frère Patrick a posé des questions. Nous voulons une réponse. Les parents ne parlent pas, ils sont silencieux. quelles stratégies avons-nous à l'utiliser pour faire en sorte qu'ils parlent, qu'ils acceptent, qu'ils encouragent les jeunes à leur parler. Merci. Dernier rappel pour la dernière question parce que nous n'aurons pas l'occasion de procéder à une deuxième ronde de questions. Allez-y. Mon nom est Cassandra. L'un des thèmes qui n'a pas été évoqué dans cette discussion est la sexualité et le rôle que jouent les services de santé sexuelle et reproductive, quelles sont les normes pour ce qui est de la sexualité des femmes et des hommes et bien sûr quel impact ça sur les services offerts. Merci. Bon, nous avons sept questions. Alors, est-ce qu'il y a un membre du panel qui voudrait répondre aux questions? Alors, je pose la question de façon démocratique parce que je ne veux pas forcer les gens à parler, mais... Tanjina, ensuite, je passerai la parole à Patrick parce qu'il y a eu des questions sur les jeunes en abondance, mais je le laisse respirer parce qu'il faut qu'il pense à ces réponses. Il y a eu beaucoup de questions sur les jeunes. Je vais tenter de répondre à certaines questions. Une question portée sur la participation des hommes. Nous avons bien sûr un programme, une stratégie en ce sens. Alors, c'est un modèle de changement qui provient de l'Amérique du Sud et on parle de modèles de jeunes jeunes hommes qui peuvent être les défenseurs du monde. Et donc, nous avons ce programme dans près de 52 pays. Ça permet aux jeunes hommes et aux jeunes d'être défenseurs du changement, d'être proactifs, mais pas seulement de changer leur vie, mais aussi comment ils changent leur façon d'interagir avec les hommes et les femmes. Alors, la participation des hommes est très importante dans tous les programmes, pas seulement dans les programmes de santé, comme je l'ai dit, la racine du mal lorsqu'il s'agit d'inégalité et l'inégalité dans les collectivités où les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes pouvoirs. Donc, je serais très heureuse de parler de façon plus détaillée de la stratégie. C'est un programme qui est très bien structuré, qui a été présenté dans le monde et bien reçu. Alors, voilà pour la participation des hommes. On a également posé une question au sujet des urgences, des réponses humanitaires. Je crois que c'est une excellente question parce que si vous examinez la marginalisation, la vulnérabilité, la majorité des groupes qui ont été laissés pour compte continuent d'être laissés pour compte à l'ère des ODD. Ce sont les gens qui se trouvent dans les zones de conflit, dans les zones de crise, les pays qui reçoivent des réfugiés ou des populations déplacées, alors ce sont des pays où il y a des crises. Alors, la question de la vulnérabilité a un visage différent parce que vous avez des gens qui fonctionnent très bien, mais lorsqu'il va arriver des gens qui ont besoin de cours ou d'ateliers en santé reproductive, il faut agir autrement. Il y a des programmes intéressants qui existent, mais pour ce qui est dans le secteur de la violence dans les pays où il y a des crises est un problème important. Et il y a également la question de la sécurité alimentaire. Souvent, lors de réponses en cas de crise, on distribue les vivres, nous mettons en œuvre les programmes de la FAO, mais peu d'assistance est disponible en matière de programmes de santé alimentaire. Alors, nous avons des programmes très courts de distribution, mais les programmes à long terme de résilience, de récupération de l'agriculture, de renaissance de l'agriculture, d'accroître le pouvoir des gens qui s'occupent de la santé des collectivités. Et pour finir, il est important de penser à la santé dans les périodes de crise à long terme. Et donc, j'aimerais mettre l'accent sur cela parce que souvent, la santé est vue comme un programme vertical. C'est comme lorsqu'on a commencé il y a 25 ans. De plus en plus, nous avons des questions qui touchent à la santé et qui ne relèvent pas du ministère de la Santé. il y a très peu de programmes qui atteignent les personnes les plus vulnérables, les plus à risque et donc qui ont des budgets. Et donc, un programme vertical est une notion du passé. Il faut voir la santé de façon plus globale, la santé, le bien-être. Il faut aller beaucoup plus loin et avoir une vision plus intégratrice, si vous voulez. Et donc, il faut reconnaître que les réponses dans les situations d'urgence n'existent plus. Je vais devoir vous couper la parole parce que nous manquons de temps. Patrick, je vous passe la parole. Vous avez quelques minutes pour répondre. Merci beaucoup. Alors, on devrait répondre à toutes les questions parce que nous sommes tous responsables. Mais les histoires de réussite, je crois que l'organisme pour lequel je travaille a beaucoup de réussite à son actif parce que nous avons étudié les jeunes en Ouganda où nous faisons du très bon travail, nous avons des gens des programmes qui mettent de l'avant la participation à la collectivité, l'éducation, etc. Mais il y a également d'autres réseaux que je connais en Afrique qui font du travail avec la population. Et donc, il y a bien sûr ce réseau dans 21 pays et qui fait un travail incroyable. Voilà pour les histoires de réussite. Maintenant, pour ce qui est d'être en représentation, non, nous ne pouvons plus accepter ça. Alors, il y a des jeunes qui sont ici. Il faut que les jeunes s'organisent et doivent savoir ce qu'ils veulent obtenir, relever des défis. Ils doivent être ambitieux, mais ils doivent également agir comme partenaires parce que beaucoup d'organismes veulent travailler avec des partenaires. j'étais sur le terrain et donc, nous avons besoin de partenaires. Et donc, nous voulons appuyer les jeunes. Nous devons documenter leur travail de façon à sortir de ce concept de représentation. Le gouvernement canadien a un rôle à jouer. Premièrement, faire part des histoires de réussite un peu partout dans le monde et dire ce qui ne fonctionne pas, mettre de l'avant ce qui a fonctionné, cibler les populations vulnérables et marginalisées et les questions que nous essayons de résoudre tournent autour de la sexualité. Donc, il faut, bien sûr, s'en occuper. Et donc, nous devons accorder de l'importance à la voix des jeunes. Nous voulons faire en sorte que les jeunes participent. Et pour finir, alors, ce que le gouvernement doit faire, il faut appuyer les initiatives. Il faut travailler avec les jeunes. Il faut cibler les groupes de jeunes qui font un travail hors pair, que vous soyez partenaire ou non. Mais si vous avez un organisme important, vous devez faire en sorte que les jeunes, les groupes de jeunes soient présents parce que c'est la meilleure façon de les atteindre, ces jeunes. Les jeunes groupes et les groupes de femmes savent comment communiquer avec d'autres groupes. Alors, je crois que c'est tout. Nous pouvons parler du reste un peu plus tard. Alors, Anna, avez-vous quelque chose à dire? Oui, je crois que chacun doit jouer un rôle. Il nous faut nous assurer que les politiques deviennent des lois. Par exemple, le logement devrait être le même pour tous les Canadiens. Il pourrait y avoir une stratégie nationale alimentaire, par exemple. On pourrait avoir aussi un programme de petit déjeuner pour tous les enfants. En fait, selon le système juridique, il est injuste que chacun ne soit pas traité sur un pied d'égalité avec des enfants qui ont droit eux aussi au logement, à l'alimentation. l'alimentation. Merci. Et Margot, c'est à vous le dernier mot. J'aimerais parler aux jeunes qui vivent dans les communautés autochtones. Très souvent, ces jeunes nourrissent de grands désirs, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises ici aujourd'hui. et au fur et à mesure que vous travaillez avec différents groupes, vous devez saisir ces occasions qui vont au-delà du symbolisme pour agir. En fait, ceux qui vous invitent à participer aux travaux de leur groupe, ils doivent assumer une responsabilité. et je crois que c'est important parce que ensemble, vous pourrez certainement aller de l'avant. Pour ce qui est du rôle du gouvernement canadien, il doit également faire sa part. Au niveau mondial, le Canada est très bien placé pour continuer à jouer un rôle d'animateur. Il doit réunir les nations. C'est un problème que nous devons affronter et vous devez partager chacune et chacun vos expériences. Merci. Je vais demander à l'auditoire de remercier nos panélistes. et j'aimerais également remercier vous tous. Normalement, nous ne faisons que centrer nos énergies sur le travail à faire au sein de nos petites organisations, mais maintenant, je crois que nous devrions peut-être envisager une vision à plus long terme et tenter de savoir comment y arriver. Nous avons souvent entendu parler de la nécessité de continuer à mettre l'accent sur les femmes et les filles et les jeunes en vaillant à ce qu'elles participent continuellement à la planification et la mise en oeuvre de notre programmation. Elles continueront d'être notre porte d'entrée. Nous permettons d'atteindre les plus pauvres et les plus vulnérables. Et notre politique de soutien sera notre lumière. Et ils nous aideront dans l'avenir. Mais au fur et à mesure de notre évolution, nous allons devoir trouver d'autres solutions pour résoudre tous ces problèmes, pour transformer la population. Nous devons penser aux jeunes qui sont surtout en Afrique et qui représentent la clé du succès. C'est la laçon tirée de notre engagement avec nos communautés autochtones. Tout en continuant à travailler pour une norme plus équitable ici au Canada, nous devons également promouvoir les droits et le développement des communautés autochtones des pions de développement. Pour finir, une grande merci à tous les panélistes d'avoir fait de notre vision pour 2020 une réalité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada